Bienvenue sur Salade de Crable, le podcast qui vous apporte des témoignages, des réponses et des conseils sur le parcours des cancers du sein et du poumon. Je m'appelle Françoise Boutet, j'ai 63 ans et en 2022 j'ai vaincu deux cancers du sein et un cancer du poumon. Dans cette seconde saison, je change de format car je fais partie du défi J'envoie 2023 repris par de nombreux podcasteurs francophones. Le but, sortir de notre zone de confort en présentant chaque jour du mois de janvier un épisode sur un thème prédéfini et je vous mets au défi de le découvrir. Si vous y arrivez, mettez-le en commentaire ou envoyez-moi un mail sur équilibranceavecunA.coaching.com Tous ces épisodes, évidemment en lien avec le thème de mon podcast, vous permettront de mieux me découvrir ainsi que mon univers. Vous pourrez toujours lire la suite de mon témoignage sur mon blog www.équilibranceavecunA-coaching.com Onglet blog cancer. Alors, bonne écoute ! Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de ce que les gens nous disent, notamment de ces deux phrases « Tu es forte » et « Bon courage ». Voici deux expressions qui me hérissent de plus en plus lorsque quelqu'un me les adresse, sans arrière-pensée et en croyant m'aider, me réconforter ou reconnaître une qualité peut-être ? Eh bien non, je ne suis pas forte. Simplement, comme toutes les malades, je n'ai que deux choix, me coucher ou faire face, mourir ou essayer de faire ma part du job pour aider mon corps et mon esprit à guérir, avoir une posture de victime ou être proactive. Évidemment, face à un stress important, il y a la réponse physiologique du corps, normalement brève et résumée dans les trois lettres FFF et qui est indépendante de notre volonté. Il s'agit de « Fight », « Combattre », « Fly », « Fuir » ou « Freeze », « Se figer ». Pour plus de renseignements, je vous invite à consulter l'article dont vous trouverez le lien en commentaire. Et d'aussi longtemps que je m'en souvienne, j'ai toujours eu une réaction d'attaque. Peut-être est-ce due à ma révolte, ma colère profondément ancrée en moi jusqu'à il y a peu de temps. Mais cela ne veut en aucun cas dire que je suis forte. Et puis, qu'est-ce que cela veut dire, au juste ? Qui est faible dans ce cas face à la maladie ? Celle qui s'abandonne totalement au médecin ou se complaise dans une posture négative de victime ? Et si elle ne pouvait pas faire autrement ? Car tout n'est pas en fonction de volonté, malheureusement, sinon tout le monde guérirait du cancer. Idem pour bon courage. Là aussi, pas besoin de courage pour faire face. Je me contente d'essayer de vivre chaque jour au mieux, comme nous toutes. Je n'ai pas choisi d'être malade, et n'ai pas besoin de commisération ni d'encouragement. Juste d'empathie, ou d'aide parfois. De compréhension d'un sourire. Alors, envoyez-moi plutôt des pensées positives, ou parlez-moi normalement, comme avant. Je comprends que mes interlocuteurs soient gênés ou aient peur du cancer. Pourtant, ce n'est pas contagieux, et ils ne risquent rien, même si les pensées les met mal à l'aise, et surtout les confrontent à leurs peurs, notamment celles de la maladie, du cancer et de la mort. Et ces peurs, je ne les ai jamais ressenties, vraiment, malgré l'ascenseur émotionnel perpétuel, sauf à la fin, alors que j'étais vraiment épuisée émotionnellement, et que j'attendais le résultat de ma dernière opération. Je ne pensais pas au lendemain, et vivais chaque jour pleinement, et essayais d'en profiter au maximum. J'ai fait mienne la Maxime de Voltaire qui disait « J'ai choisi d'être heureux, car c'est bon pour la santé. » Maintenant, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode, et surtout, j'aimerais savoir ce que vous pensez de ce que je viens de vous dire. Quelle est votre réaction ? Alors, à bientôt ! J'envoie 2023 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 J'envoie 2023